... Non, vous ne rêvez pas, les ours blancs se sentent comme chez eux à Biarritz. Et malgré le réchauffement climatique, certains parcourent des distances incroyables pour venir se baigner ici sur la plage du Port Vieux. Je ne connais pas d'endroit plus parfait pour se baigner. Il y a des bonnes vagues et ça me change un peu de la banquise. L'eau est vraiment bonne et je peux nager plus longtemps, c'est franchement parfait. C'est pour ça que chaque année, je fais plus de 4500 km depuis l'océan Arctique. Pour l'instant, le lieu n'est pas super connu des autres ours. J'en profite car à mon avis, ça ne va pas durer. Nager dans les vagues, en toute saison et par tout temps, c'est ce que propose l'association des ours blancs à Biarritz. Ces nageurs de l'extrême ont acquis une grande renommée sur la côte basque. Créé en 1929, l'esprit du club est resté le même au fil des années avec deux valeurs fondatrices, la convivialité et le dépassement de soi. Joël, ours Joe, était plutôt amateur de surf. Il a découvert les vertus du simple bain vivifiant il y a 8 ans. J'étais à la retraite avec un ami, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire ? On regardait les ours blancs d'un air pas méprisant, mais on disait qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Et puis au mois d'octobre, on a commencé, on se baignait tout l'été bien sûr. On a continué à se baigner en octobre, novembre, décembre. Et l'eau descendait évidemment chaque fois. Et on s'est aperçu finalement que c'était pas difficile. Et non seulement que c'était pas difficile, mais qu'on ait trouvé un plaisir certain. Et en plus on a fait connaissance avec des ours blancs qui étaient évidemment sur la même plage, qui sont très accueillants, qui nous ont dit tout de suite « Mais pourquoi vous ne baignez pas avec nous ? Inscrivez-vous au club, etc. » C'est une grande famille, de fil en aiguille, on s'est inscrit pour devenir membre. Je dois reconnaître, c'est un club très sympathique. On est quand même 180. Il y en a bien une soixantaine, 70 qui se baignent tous les jours. Le concept, c'est de se baigner dans l'eau froide et de finir par aimer ça. Parce qu'au début, personne n'aime se baigner dans l'eau froide et tout le monde pense que c'est impossible, que j'y arriverais pas, etc. Et en fait, quand on commence, au bout d'un moment, on ne peut plus s'en passer. Ça devient une addiction. Quand on est vraiment habitué au froid, quand on sort de l'eau, on est, comme on dit, shooté aux endorphines. On est dans une joie exubérante. C'est vrai que quand on rentre dans l'eau, on dit « Ouh, qu'elle est froide, qu'elle est froide. » Mais quand on sort, on est dans une joie extraordinaire. Donc, je pense que c'est ce plaisir, finalement, qui fait que les ours blancs, quand ils commencent, ils n'arrêtent jamais. Et ils continuent. C'est très rare d'avoir un ours blanc qui arrête ou alors c'est pour des raisons de déplacement géographique. Il n'habite plus à Biarritz. C'est d'accord. Mais les gens qui ont commencé, ils n'arrêtent plus. Lui est aussi conquis par les bains de mer. Joël a depuis quelque peu délaissé sa planche de surf. J'ai trouvé que la nage était un succès d'année très intéressant parce qu'il n'y a pas cette contrainte de monde. Quand on est dans l'eau, on est quasiment tout seul. Faire des surf à Biarritz, c'est assez difficile parce qu'il y a énormément de surfeurs, de gens qui viennent pour apprendre le surf. Donc, toutes les plages sont saturées. Et on n'arrive plus à les plages classiques, disons la Grande Plage, la Côte des Basques, etc. Pour un bon surfeur, c'est impossible de surfer parce qu'il y a trop de monde. Sur la plage de la Côte des Basques, il y a des étés, il y a 200 personnes. Et donc, on ne peut plus surfer. Philippe, oursophile, habite le Pays Basque depuis une quarantaine d'années. Cet excellent nageur franco-anglais ne rate pas une occasion de se jeter à l'eau. Pour affronter la mer, affronter les vagues, affronter les courants, c'est une bataille, c'est absolument fabuleux. Et on nage donc en circuit, en groupe. Derrière nous, derrière moi, il y a un rocher qui s'appelle le Bucalo, qui veut dire la baleine échouée en Basque. Et donc, on fait le tour. C'est à peu près un kilomètre. Et ensuite, on fait d'autres circuits, on traverse la baie, on saute au phare, on nage jusqu'aux plages des Basques, à la Côte des Basques. Donc, c'est des circuits qui font 2-3 kilomètres. Elle est à 14-15 en ce moment. Elle est montée jusqu'à 23-24 cet été. Et elle arrive à rester 14-15 jusqu'en février. Février-mars, il y a une baisse à 9 degrés. On y rentre comme on y rentre d'habitude. On rentre constamment. Quelques-uns font des exercices de taper un petit peu la nuque, s'adapter. On prend quelques secondes, une minute, pour s'adapter à la température. Ensuite, on va nager. Moi, je préconise quand même, et on préconise tous, les ours, aux oursons et aux touristes qui viennent, d'observer quand même à peu près 5 minutes l'état de la mer, les courants, les vagues, où il y a les baïnes, où il y a les cantons courants. Et ensuite, on y va et on fait attention. Ça booste le système immunitaire à bloc. Quand les rugbymen, quand les sportifs, ils ont une grande pète, ils vont dans la cryogénie, en fait, le froid. Et donc, ça empêche des problèmes de rhumatisme. C'est vraiment un bon exercice. C'est fabuleux. On se sent absolument remonté à bloc. On absorbe l'énergie de la mer. On y va avec les pannes et les masques pour faire attention un peu au courant, pour combattre un peu les grosses vagues. Donc, on est bien équipé. On n'a pas peur. Partons calme, même de faire des nages que l'on dirait méditatifs. Quand on a le crawl en motion régulière, on est en méditation parfaite et en symbiose totale avec la mer. La méditation, c'est la spécialité d'Ours Rose, prof de yoga. Ça donne une belle peau. Ça donne le sourire. Et ça dynamise, ça donne la pêche. Ça désinhibe aussi. On est très désinhibés dans le club. Je ne peux plus m'en passer. C'est le petit pain du matin. C'est indispensable. Ça réveille, ça fait partie des bienfaits de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501